Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, 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 oui. Les amis, bienvenue et prenez place. Je suis très content d'être avec vous comme à chaque fois. Et c'est vraiment sincère parce que vous amenez la bonne humeur. D'accord ? La fraîcheur et tout ça. Et oui. Et je suis très content aussi de vous retrouver, vous tous, qui nous suivez de chez vous. Il y a mon micro qui est en train d'essayer de sortir. Mais ne vous inquiétez surtout pas, je le garde avec moi. Parce qu'il faut que vous entendiez ma voix. Oui. Alors, cette semaine, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Je pense que j'étais sur mon feed Twitter. Je ne vais pas souvent sur le feed Twitter. Twitter, ce n'est pas vraiment mon réseau social préféré. Parce que je trouve que tu ne vois pas juste ce que tu as choisi de voir. Tu ne vas pas voir les feeds des personnes que tu as choisi de suivre et tout ça. Et moi, quand il y a trop, trop, trop de trucs, ça me stresse. Ça me donne de l'anxiété. L'anxiété, c'est un peu le mot à la mode. Et donc, j'ai vu quand même un truc, ça parlait de comment l'ancienne Miss Rwanda, Miss Jolie, a failli se faire arnaquer sur Internet. Parce qu'il y avait des Sud-Africains qui lui proposaient, j'ai vu, il parlait d'un deal sur Netflix de plusieurs milliers de dollars. Et puis, finalement, elle a vérifié avec l'ambassade du Rwanda là-bas. Et puis, ils lui ont dit que ces personnes qu'il a contactées, c'est des personnes qui sont déjà recherchées en Afrique du Sud parce qu'ils font de l'arnaque et du trafic, des trucs, ce sont des criminels. Et d'un coup, ça m'a fait réfléchir. Il faut vraiment qu'on fasse attention parce que sur Internet, il y a plein, plein de trucs, surtout, même pas que pour les gens connus, mais même pour tout le monde. On voit, on te donne les opportunités de devenir riche. Les meilleurs médicaments du monde viennent de sortir. Tu n'auras plus de problème de santé dans ta vie. Ce genre de choses. Et il faut vraiment qu'on fasse toujours attention. Il faut faire attention quand on lit, quand on reçoit un message, quand on te dit ça, c'est la nouvelle opportunité. Il faut s'informer le plus possible chez les gens les plus sûrs possibles. Même les trucs là où on te dit c'est l'opportunité crypto, tout le monde gagne de l'argent là-bas. Il faut faire attention, il faut comprendre parce qu'il y a plein de gens qui ont perdu de l'argent là-bas. Et puis, c'est aussi dangereux parce qu'il y a les trafics des êtres humains. Il y a plein, plein de choses qui peuvent arriver. Donc, ça m'a fait réfléchir sur ça. Il faut vraiment qu'on fasse attention. Et je trouve que c'était un bon truc de sa part de partager ça plus tard. Et aussi d'avoir fait le truc d'aller demander à l'ambassade et tout ça. Donc, il faut qu'on fasse vraiment attention sur ce qu'on fait sur Internet. Alors, aujourd'hui, je suis très content parce qu'on a un des artistes les plus applaudis, les plus actifs de la scène hip-hop ici au Rwanda ces derniers temps. Ça faisait un moment qu'on essayait de programmer cette émission. Et finalement, je ne sais pas les quoi, les étoiles se sont alignées et on peut la faire. J'espère que vous avez hâte de le découvrir avec moi, vous aussi à la maison. C'est un rappeur qui s'appelle B3. Oui, je vous en dis plus sur lui dans l'émission d'aujourd'hui. « Nous accueillons B3 ». Ah, B3, je vais le dire comme ça en français. Son vrai nom, c'est Bertrand Moeto, un des rappeurs les plus reconnus de la scène hip-hop rwandaise. Passionné de musique et de sport depuis l'enfance, il sort son premier album, Nia Milambo, en 2018. Suivi de mixtapes dont la plus récente, For Life, est sortie il y a quelques semaines seulement. Et le succès est au rendez-vous avec des titres que les melomanes rwandais s'approprient très rapidement, comme Niai Amabanga, Didn't Know, B3 est également une des ingéries de la marque de Luxemotions. Le rappeur a fait la une de l'actualité People cette année lors de son mariage, c'était en mars dernier. Aujourd'hui, le rappeur nous dit tout sur son parcours, sa passion pour la musique. Et on l'accueille sur notre plateau. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Comment ça va ? Ça va bien ? Ça va bien. Quelle joie de t'avoir ici sur ce plateau. Je suis apprécié. Oui. On peut s'asseoir, vous pouvez vous asseoir. Oui, dis-moi. Tu disais tout à l'heure que tu es passionné de musique et de sport depuis très jeune. Et il paraît que tu chantais tout le temps, spécialement pour ta grand-mère. Oui. Comment tu sais ça ? Ah oui, je sais plein de choses. OK. Je sais tout. Je vois tout. Non, je m'intéresse beaucoup à la musique et surtout quand je prépare une émission. Parfois, j'en fais trop parce que vraiment, je fais des recherches. Oui, c'est bon. Et je deviens presque obsédé parce que je vais jouer la musique de la personne que je vais accueillir tout le temps. Et les gens à la maison, ils sont énervés. Mais en même temps, ce qui est bien, ils connaissent après, ces artistes. Et les voisins aussi. C'est de la promotion aussi. Les voisins aussi, je me dis. Et je trouve que c'était un truc très intéressant, qu'une personne commence à aimer ce qu'elle fait aujourd'hui, aussi jeune. Et aussi, il paraît que tu faisais beaucoup de sport, du foot et du basket. Oui. Est-ce que tu as toujours pensé que ces deux choses deviendraient ton futur ? Et mon père, il était l'entraîneur de l'école. Il aimait que je puisse essayer de jouer au football. Il était en train de voir que je peux le faire. J'étais le meilleur. Mais quand j'étais au second âge, je voulais jouer au basket parce que le football, le football était quelque chose que tu peux jouer et tomber par terre. Et puis, ah oui, c'est vrai. En plus, je viens de me rendre compte que moi aussi, dans mon quartier, avec des amis du quartier, on jouait beaucoup au foot, au primaire. Mais à partir du secondaire, même la dernière année du primaire, on commence plus à faire le basket parce que ça fait plus, non ? On est grand. Super présent, oui. Et puis, je ne sais pas, tu ne vas pas rencontrer la fille. Il y a des habits, quand les basketeurs sont habillés. Oui, ils sont bien habillés. Oui, oui. Et aussi, si tu as la boue partout, la poussière que tu as joué au foot, et que tu as 14 ans et tout, tu rencontres la fille sur laquelle tu as un crash, c'est bien sûr. Oui, c'est ça. Ça ne veut pas être bon. Le jour où j'allais au studio, j'étais en deuxième, je pense. Oui, j'étais en deuxième boutale, et on était cinq rappeurs, c'est comme ça que je vais le dire. Mais dans cinq, c'est moi qui est en train de faire le hip-hop. Oui, les autres, ils ont autre chose. Oui, ça se comprend parce que c'est très rare que les gens continuent à faire de la musique. Tout métier artistique n'est pas facile à faire. Vraiment, la passion et beaucoup de persévérance. Alors, il y a For Life, qui est cette mixtape que tu as sorti récemment. Avec des producteurs intéressants, je trouve. Et aussi, il y a des featuring. J'ai beaucoup aimé Love, Hate. Love and Hate. Love and Hate. Parce que je suis un grand fan d'Angèle Moutoni. Et après, quand j'ai écouté la chanson, j'ai dit purée. C'est très beau. C'est une très belle chanson. Parle-nous un peu de ce projet. For Life, c'est une EP. Je peux l'appeler EP parce qu'il y a cinq chansons-là. Il y a les producteurs que j'ai pris prochains. Il y a Dizolast, c'est mon producteur. Il y a Nganji aussi. Tu sais Nganji depuis. Il y a Kinabit. Salut Kinabit, c'est parce qu'il a fait deux chansons sur l'EP. L'autre chanson, la première, Nakwicha, qui est la vidéo qui va venir. Et le producteur s'appelle Kenny Vibes. Super, super. C'est l'émission de Mihoir. Alors, tout à l'heure, j'introduisais l'invité. Je disais que c'est un peu une icône de la mode. Parce que tu as déjà une esthétique très particulière. Parce que, voilà, hip-hop, bon, c'est vrai que maintenant, quand même, même les artistes hip-hop, ils ont aussi ce côté fashion stylé qui va avec leur musique. Oui, ça va. Mais toi, vraiment, tu es un pionnier, je pense, ici. Parce que tu travailles avec de grandes marques comme Motions. Tu as collaboré avec eux plusieurs fois récemment à leur nouvelle collection. Oui. Et j'ai vu un post qui est intéressant sur ton Instagram où tu dis que la mode, c'est l'épouse de la musique. J'ai envie que tu l'expliques. La mode, c'est l'épouse de la musique. Comment je peux l'expliquer, ça? Quand il n'y a pas la mode, la musique aussi ne sera pas bonne, ne sera pas quelque chose qui est dur ou quelque chose qui est complet. Au-delà de la musique, tu vas aussi t'expliquer avec ce que tu portes. Oui, c'est ça. Comment tu te présentes devant les gens. Ah, c'est très légitime. Et je change beaucoup. Oui. Après, je change beaucoup venant de la saison. La saison, saison, on voit la saison. Cette saison, j'aime habiller comme Lilwane. Et j'aime aussi avoir des masques sur moi. C'est une saison. Il y a une saison que je vais porter. Tout enlever. Non. Porter du costume toutes les journées. Comme quelqu'un qui travaille dans le bureau. Oui, dans le bureau. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est intéressant. Et je trouve que c'est... Oui, les artistes, il faut faire ça. Il faut nous proposer quelque chose. C'est toujours intéressant de... Quand tu vas regarder, je ne sais pas, le nouveau clip de Chris Brown et de découvrir aussi peut-être les nouveaux feats maintenant. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme jacket ? Qu'est-ce qu'il faut mettre comme t-shirt ? Et on peut le faire avec toi. On peut regarder et dire, ah, ok. Maintenant, peut-être ça. Et peut-être avec les autres aussi. Si, j'ai amené des coquets ici. Oui. J'étais la première artiste. Elle est maître. Pour porter ça, oui. Waouh. Et c'est beau en plus. Oui, tout le monde le porte. C'est local. Écoute, ça devient, voilà. Ça va devenir. Oui, et tu parlais de ta maman, justement. Oui. Je sais que tu l'as perdue très jeune. Oui, je l'ai perdue quand j'étais 7 ans. Oui. Mais j'ai eu une autre maman. J'ai eu une autre maman. Oui. Et je trouve ça très intéressant. J'ai envie qu'on en parle parce que c'est une relation pas très courante. ta belle-mère, donc ta nouvelle maman, on est habitué à avoir cette image toujours compliquée entre la belle-mère et les beaux-enfants. Oui. Mais toi, tu dis, c'est une personne qui a beaucoup de place pour moi, elle prie beaucoup pour moi et tout ça. Et vous avez une très belle... J'ai envie que tu nous en parles. Oui. Ma belle-mère, elle a été là pour moi quand j'étais dans mes études, dans la secondaire, et grandir avec elle, elle m'a enseigné d'aimer, elle m'a enseigné que l'amour existe. On voyait ça, moi, avec ma soeur, ma petite soeur. On voyait ça, qu'elle essaie de nous aimer. Oui, c'est comment je peux dire, c'est un blessing. Oui, c'est une bénédiction. Oui, c'est une bénédiction. Oui. Oui, une grande, grande bénédiction. Oui, c'est super. Un blessing. Oui, et c'est bien que tu en parles parce qu'il y a ce stéréotype qui... Oui, c'est une inspiration aussi. Oh. Oui, c'est une inspiration. Nous sommes dans une génération très belle que nous n'avons pas du temps de perdre à faire des choses qui n'est pas positives. Oui, on n'a plus le temps pour ça. Alors, tu t'es marié récemment. Oui. Oui, tout le monde en parlait. Vous avez annoncé votre mariage avec des photos assez fashion et tout ça. Oui. Mais après votre cérémonie, elle était plutôt privée. Donc, c'était pour la famille. Oui, c'est étonnant. Mais j'ai trouvé qu'on a trouvé entre nous que nous nous aimons bien. Ça ne sonne pas que, par exemple, quand elle vient me voir à la maison et me disait au revoir, je m'en vais, on va se revoir. Ça ne sonnerait pas bien dans notre... Ah. On a décidé d'être ensemble tous les jours, faire des choses ensemble, vivre ensemble. Et tu aimes bien la vie de marié maintenant, la vie de jeune marié ? Oui, si, si, c'est une belle vie. C'est comme vivre avec l'amour. C'est comme vivre avec, en plus, ton amour. Ah, c'est bien. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très, très bien. C'est l'émission Le Mihoir sur Rando TV. Et comme vous le savez, on aime bien mettre nos invités au défi. Alors, est-ce que notre invité pourra relever notre défi ? Alors, ce n'est pas un défi très difficile, parce qu'on va lui demander ce qu'il sait faire de plus. C'est-à-dire chanter un peu, raper, je ne sais pas, une de tes chansons, celle que tu veux, je ne sais pas. Oui, oui, oui. Tu veux faire un petit acapella ? Oui, oui. D'accord. On y va avec l'une de For Life. Je peux choisir à partir de For Life. Tu aimes bien Love & Heart ? Oui. Ok, on peut aller avec ça ? Oui, on y va. Oui, on peut aller avec ça, on peut aller avec ça, on peut aller avec ça. Yeah, yeah. Wow. Oui, nous sommes avec Beat Ray aujourd'hui, Beat Ray, sur notre plateau. Et vous pouvez découvrir sa nouvelle mixtape, ou EP, For Life, sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes avec nos amis de Mother Mary International School, qui ont des questions pour notre invité, tiens. Oui, c'est votre moment. Oui. Bonjour, je m'appelle Mika. Et ma question est, quels sont les cinq rappeurs que vous écoutez le plus en ce moment ? Les cinq rappeurs ? Les cinq rappeurs, oui. Eh, c'est une dure question. C'est dur. Oui, c'est dur. Parce qu'il faut juste s'agir cinq. Oui. Je vais commencer à deux, venant du Rwanda. Parce que toutes mes choses, j'aime le pays, je suis un patriote. J'aime écouter à Bouchary, Bouchary, c'est ma partenaire, et j'aime écouter aussi à Bulldog. Bulldog aussi, il s'appelle Bertrand. On s'est rencontré, il m'a dit qu'il s'appelle Bertrand, et j'ai aimé la philosophie. D'accord. Oui, l'œuvre de la philosophie est bon. L'autre, les autres, c'est Niska, 21 Savage. La cinquième, c'est trop dur parce que c'est la dernière, mais il y a Lil Wayne. Et Lil Wayne ? Lil Wayne, c'est mon rappeur préféré. Oui, super. Oui, cinq, c'est ça. Il y a cinq, c'est cinq ? Oui, cinq. C'est bon. Et oui, qui d'autre ? Une question ? Ok. Je me nomme Michel, et ma question est, quel genre de délai vêtiez-vous au secondaire ? Ah, au secondaire ? Au secondaire, bien sûr que j'étais dérangeur. J'étais dérangeur. C'était étonnant. Oui, j'étais dérangeur, assis à la dernière pupitre, mais j'étais aussi intelligent. J'ai étudié la construction. J'aimais faire l'art, dessiner, et je le sais, je le sais le faire. Aussi, j'étais dans dix premiers, quelques fois dix premiers, quinze, là, c'est la moyenne. Ok. Les langues ? L'art, donc ce qui est décidé. L'art, oui. Et les sports ? La mathématique ? Mathématique, pas du tout. D'accord. Quoi, quoi ? Les choses que tu peux lire et apprendre par cœur et tout ça. C'était bon. C'était bon, oui, c'était bon pour moi. D'accord. Oui. Une autre question ? Oui. Une dernière question ? Oui. Je m'appelle Ariane. Ariane. Ma question est, qu'est-ce que vous aimez faire pour relaxer quand vous ne travaillez pas ? Pour relaxer quand je ne travaille pas ? J'aime, 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 j'aime faire de la recherche, faire de la recherche, aller à YouTube, aller au Google, apprendre toutes les choses. J'aime apprendre beaucoup de choses, avoir beaucoup de choses dans ma tête parce que quand je vais sur le microphone, c'est ça qui m'aide à faire mon art. C'est vrai, c'est là où tu vas trouver l'inspiration. Oui, j'aime aussi sortir avec mes cousins, être avec ma famille. Oui, être avec ma famille. Super, ça c'est beau ça. C'est l'émission de Miroir et nous sommes avec Beatrice, un rappeur. Toutes ces musiques, vous pouvez la retrouver sur YouTube, vous pouvez la retrouver sur Spotify, sur Apple Music, etc. Et on va finir avec le tic-tac. Comme vous le savez, on aime bien poser ces choix impossibles, mettre nos invités face aux choix impossibles. Et voilà, on va y aller avec ces quelques choix. Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu préférais avoir le pouvoir de devenir invisible ou de voyager dans le temps ? Oui. Voyager dans le temps et connaître plus. Voyager dans le temps et apprendre encore plus. Tu es bien, les recherches. Oui. Et l'autre choix, ce serait alors, deux autres rappeurs, deux de tes amis rappeurs, Kivumbi et Ishkevin. Ils ont un concert le même jour, mais à des endroits différents. Où est-ce que tu vas ? Tu vas chez Kivumbi ? C'est très dur, ça. Comment je peux le dire ? J'ai été à la concert d'Ishkevin. Je peux aller à la concert de Kivumbi, bien sûr. Pour découvrir ce truc. Oui, avec Ishkevin. Lui, il a un concert ailleurs. Comme j'étais dans leur concert... Maintenant, tu as un bif avec lui, parce que tu n'es pas allé ensemble. Non, c'est mon avis. On a le son qu'on va faire ensemble et il faut que... Oui, d'accord. Et alors, toucher un crocodile ou toucher un serpent vivant ? Un serpent. Un serpent vivant. Pas de crocodile. Qui toucherait un crocodile ? Applaudissez si vous toucherez un crocodile. Qui toucherait un serpent vivant ? Applaudissez. Serpent. C'est tout le monde. Oui. Et alors, l'autre, ce serait, si tu pouvais ressusciter, faire revenir Tupac ou Notorious B.I.J. Biggie. De quelle tu ferais revenir pour faire un duo avec toi ? Je vais le dire... Je vais le dire dans ce sens. La personnalité, Tupac. La musique, Biggie. Oui. Donc, tu ferais revenir Tupac pour lui faire jouer la musique de Biggie ? C'est ça, la chose. Comment tu es artiste ? Ça, c'est intéressant. Ça pourrait être un film. Oui, ça va. Et alors, dernier choix, il faut qu'on te donne un choix aussi très, très difficile. Tu es marié depuis quelques mois. Oui. Tu as aussi cette belle carrière musicale qui continue de grandir. Est-ce que tu choisirais d'avoir du succès en musique ? Ou du succès dans ton mariage ? Ah, boum. Ah, oh. Alors, succès professionnel ou succès dans ton mariage ? Ah. Ça, c'est dur. Oui, c'est dur, mais ce n'est pas dur comme ça, comme tu le penses. Parce que, automatiquement, quand je vais avoir le succès dans mon mariage, ça va supporter et aider mon carrière. J'ai préféré le succès dans le mariage. Oui, dans le mariage. Family Fest. La famille, la famille. C'est tellement vrai, en fait. C'est tellement vrai. Merci. Oui. Et on finit toujours avec notre question très… On essaie de gagner le prix de la question la plus bizarre de l'histoire de la télévision avec ça. Pass au miroir. Bittray, lorsque tu te regardes, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins ? Physiquement. J'aime physiquement, le visage, la tête, mes draides, tout ça. Donc, tout ça, tu prends. C'est bon. Oui, tout ça. OK. Ça, c'est très bien parce que c'est la première chose que les gens voient. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce que tu aimes le moins ? Ce que j'aime le moins, ça va être quoi ? Être quoi ? Tu n'arrives pas à trouver, ça c'est trop bien. Attends. Oui. Comment je vais dire ? Je veux dire quelque chose que je n'aime pas sur moi. C'est quoi ? Ce qui n'est pas bon sur moi, c'est que je… Je ne veux pas… Rien ? Je ne vois pas. Oui, rien. Tu aimes tout ? Oui, j'aime tout sur moi. J'aime tout sur moi. OK. Oui. Dans le miroir, quand je me vois dans le miroir… Tu te dis, c'est bon, ça va ? Oui, ça va. D'être accréable. Tu as de la chance. Si. Parce que nous, on va devant le miroir, on commence à dire. Non, non, non. Si j'ai l'argent, je vais faire la géologie, c'est ici et là-bas. Je ne peux pas faire ça. Non, mais c'est très bien. Même le gym, j'ai eu peur de faire ça. Mais je vais l'essayer et je vais essayer, je vais le faire. D'accord. On applaudit pour notre invité. Merci aussi. On a passé un grand moment. Il faut continuer à faire de la bonne musique comme tu fais. Oui, merci. Oui, et aussi à faire… Peut-être qu'un jour, on te verra avoir tes propres lignes de vêtements ou tout ça. Puisque tu es déjà un peu dans ce domaine. Aujourd'hui, je suis avec Moshans. Je suis l'ambassadeur de Moshans. Salut, il est passé sur notre plateau. Il y a un moment, il faut revenir. Oui. D'ailleurs, on va venir visiter la boutique et tout ça et voir tout ce qui s'y fait. Il y a des très belles choses. On va y aller. Tout le monde avec un cadeau, un cadeau, un cadeau. C'est vrai ? Ah, c'est vrai. Vous allez avoir des cadeaux tous de chez Moshans et Bitschay. Il est grâce à Bitschay. Oui. Ça, c'est super. Oui. Oui, oui, oui. Ça, c'est un très beau cadeau. Merci beaucoup. On a passé un très beau moment. On continue à faire ça. Merci aussi. Merci à nos amis de Madame Erwin. Je suis content. Au school. Oui. On se retrouve bientôt sur Rwanda TV avec un autre numéro de l'émission de Miroir. En attendant, nous sommes sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter et même TikTok. Allez, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada